« Combien de temps les chiennes sont-elles enceintes ? » La réponse que vous cherchez. Vous avez peut-être entendu dire que les chiennes sont enceintes pendant environ 12 à 18 mois. Gardez à l'esprit, cependant, que toutes les grossesses sont différentes et qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Donc, si vous êtes curieux de connaître l'état de grossesse de votre chien, assurez-vous de lui demander. Quelle est la période de gestation d'un chien ? Si vous avez un chien à la maison et que vous vous demandez s'il est enceint ou non, la première question que vous devriez vous poser est de savoir combien de temps un chien est-il généralement gestatif. La période de gestation des chiens peut varier selon la race et la taille. Par exemple, les petits terriers donnent généralement naissance à leurs chiots dans les 9 semaines suivant l'accouplement. D'autre part, certaines races comme les Danois peuvent prendre jusqu'à 10 semaines pour concevoir. Peu importe votre situation, la période de gestation de votre chienne sera d'environ 65 jours en moyenne. Le nombre réel peut varier selon la race, mais c'est le temps qu'il faut aux chiots pour devenir adultes. Combien de temps les chiennes restent-elles généralement gestantes ? Comme mentionné précédemment, chaque grossesse est différente et il n'y a pas de réponse unique à cette question. Certains chiens peuvent être enceintes pendant plusieurs semaines, tandis que d'autres peuvent avoir une période de gestation plus longue. Cependant, en général, la période de gestation moyenne est d'environ 9 à 10 semaines. Que peut-il se passer pendant la période de gestation d'un chien ? La grossesse est un moment très particulier pour votre chienne. Elle subira de nombreux changements physiques alors que son corps se prépare à prendre soin des chiots qu'elle est sur le point de donner naissance. Vous remarquerez peut-être que l'appétit de votre chien diminue, ainsi que son niveau d'énergie globale, et il se peut qu'il ne veuille pas être avec d'autres chiens pendant cette période. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il semble qu'elle agisse bizarrement, tout se passe comme prévu. Les premières semaines de grossesse sont généralement les plus difficiles, mais après cela, les choses se calment. Quel est le meilleur moment pour demander à votre chienne si elle est enceinte ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être savoir si votre chienne est enceinte. Peut-être voulez-vous être en mesure de planifier quand vous devez commencer une nouvelle maison ou vous assurer que votre nouveau chiot sera en bonne santé et socialisé. Quelle que soit la raison, voici quelques moments où il est approprié pour vous de demander à votre chienne si elle est enceinte. Lorsque les premiers signes visibles de grossesse apparaissent. Après que deux mois se soient écoulés depuis la dernière fois qu'elle a été fertile. Lorsqu'elle ne mange pas autant de nourriture ou ne perd pas de poids que d'habitude. Alors, quand devriez-vous lui demander ? Si votre chien est malade, prenez soin de lui jusqu'à ce qu'il se sente mieux, puis parlez-en avec lui. Il est également préférable de ne pas demander trop tôt dans sa grossesse, car certains chiens peuvent facilement être stressés par ces conversations. Comment savoir si votre chienne est enceinte ? Bien qu'il n'y ait pas de réponse unique à cette question, il existe des moyens simples de savoir si votre chienne est enceinte. Si votre chienne est en chaleur, la probabilité de grossesse augmente. Cela peut se produire deux fois par an, et c'est ce qu'on appelle l'estru. Une fois qu'elle commence à être gravide, son ventre grossira, ses mamelons changeront de couleur, et elle commencera à montrer d'autres signes de grossesse comme un comportement de nidification ou une vulve enflée. Une autre façon de vérifier la grossesse est de surveiller l'apport alimentaire de votre chien. Les Dobermann et les bergers allemands ont tendance à manger plus pendant leur grossesse que les autres races, car ils accumulent leur réserve d'énergie pour les chiots qui sont en route. Si vous ne savez pas depuis combien de temps votre chien est entré en chaleur, vous pouvez utiliser cette astuce simple, demandez à votre vétérinaire. Ils seront en mesure de vous donner une estimation précise basée sur les enregistrements des chiens précédents de votre foyer. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501